Thomas, peux-tu revenir sur ton début de saison en ELMS ? Un début de saison plutôt très prometteur, avec des très bonnes performances. On se fait malheureusement déclasser ici à la première manche, mais on était deuxième. À Spa-Francorchamps, on refait deuxième. Donc voilà, on est dans le match, c'est ça qu'il faut revenir. Nous sommes de retour au Castelet pour la deuxième fois cette année. Une partie de la course va se dérouler de nuit. Qu'est-ce que cela va changer ? Très content de revenir au Castelet, c'est un super circuit. Effectivement, on va avoir une partie de nuit. Beaucoup de changements au niveau de la track temp, au niveau de la température de piste. Il va falloir être assez intelligent là-dessus pour doser les pressions de pneus, pour être pile-poil à la limite, à la tombée de la nuit et être performant. United Autosports occupe actuellement les deux premières places du classement, après un bon début de saison. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire la différence ce week-end ? Il faut savoir que sans notre déclassement, on serait premier du classement. Malheureusement, c'est comme ça. Effectivement, ils sont quand même très très rapides. Je pense que la clé, encore une fois ce week-end, va être la dégradation de pneus. On a travaillé là-dessus aujourd'hui. On va encore travailler dessus demain. On essaie de trouver des solutions pour manager le pneu le plus longtemps possible et avoir la performance sur tout le run. Nous avons assisté lors des totales 6 heures de spa à une magnifique bataille entre Paul DiResta et toi. Peux-tu revenir sur ce moment qui a marqué les esprits ? C'était très intense dans la voiture. C'était une passe d'armes incroyable avec un très très bon pilote. Ça a été fair play du début à la fin et c'est ce qui fait le charme du dépassement. Sans ça, ça n'aurait peut-être pas terminé comme ça. Un grand fair play des deux pilotes et c'est ce qui fait la belle action. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada